Chevalier de la Légion d'Odin Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme de souvenirs veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cette anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevois qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevois n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triomphant. Je vais maintenant procéder à la lecture des 20 soldats morts pour la France au cours de l'année 2019. Chaque de bataillon, Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptère de combat, mort pour la France. Chaque de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptère de combat, mort pour la France. Chaque d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptère de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockev, 5e régiment d'hélicoptère de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Boris, 5e régiment d'hélicoptère de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptère de combat, mort pour la France. Maréchal des logis, Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptère de combat, mort pour la France. Chef d'escadron, Romain Chomel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis, chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis, chef Antoine Serres, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger du génie, mort pour la France. Brigadier-chef Vitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojoassina Razathine Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis, Andi Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis, ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment d'infanterie et de soutien logistique, mort pour la France. Repos. ... 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 où il y a français et d'autres citoyens. A cette occasion, je voudrais dire ceci, que cette cérémonie commémorative est un signe fort de l'excellence de la coopération entre la République française et la République des Guinées.